Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment gagner du temps, je vais vous donner quelques petites astuces, des choses qui sont faciles à planifier, des choses qui sont faciles à automatiser, sans avoir besoin d'investir dans des solutions coûteuses et qui vont vous faire gagner un temps précieux. Alors pourquoi la gestion du temps est si importante en blogging ? Évidemment parce que moins vous êtes pollué par les tâches redondantes et entre guillemets inutiles et plus vous pouvez vous consacrer sur ce qui amène vraiment de la valeur, c'est-à-dire la création de contenu gratuit, la création de contenu payant et la promotion. Et en gros tout le reste, c'est-à-dire la mise en ligne de vos vidéos ou alors l'édition de vos articles, toutes ces choses-là en fait ce sont des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée, qui sont simplement des choses qui vous polluent et sur lesquelles vous devez essayer d'être le plus efficace possible. Alors une des solutions bien sûr pour être le plus efficace, c'est de déléguer tout ça à un prestataire ou à un salarié. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai une salariée qui travaille à plein temps avec moi. Cette personne elle s'occupe de toutes ces choses, ça m'a libéré énormément de temps et ça me donne vraiment vraiment de la possibilité de me consacrer à mon business. Vous n'avez peut-être pas aujourd'hui vous les moyens de salarier quelqu'un ou de faire travailler un prestataire. Donc je vais vous donner des petites choses, des petites astuces que vous pouvez dès aujourd'hui automatisées et qui vont vous faire gagner un temps précieux. Pour ça il faut comprendre un principe qui est un principe d'organisation industrielle qui est le principe du batch. Batch ça veut dire loup. En gros ça veut dire que quand vous avez plein de tâches à faire, il faut essayer de regrouper les tâches similaires et de les faire toutes d'un seul coup. Ça va beaucoup plus vite. Je prends l'exemple de mes vidéos. Moi je tourne toutes mes vidéos YouTube Traficmania de la semaine en un seul coup. Pourquoi ? Parce que de cette façon je n'ai qu'à installer une seule fois mon matériel et mon tableau au lieu de l'installer trois ou quatre fois. Donc j'arrive le matin, je mets mon pied, je mets mon réflexe, j'amène mon tableau, je prends mes sujets et mon plan que j'ai préparé d'avance et je tourne tout d'un coup. Parce que je suis dans une dynamique. Quand je suis dans une dynamique, j'ai de la facilité à enregistrer et en plus de ça, le fait de tout faire d'un coup m'évite de devoir démonter et remonter le matos à chaque fois. Si je tournais un petit peu tous les jours mes vidéos, je perdrais du temps sur la semaine dans le fait d'installer mon pied, d'installer mon appareil photo, dans le fait de faire la mise au point, je le fais une fois et je tourne tout d'un coup. Donc c'est ça le fait de travailler en batch. Batch, ça veut dire lot. Donc on va gagner du temps en faisant la même tâche plusieurs fois de suite. Et de ce point de vue là, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire en blogging ou sur YouTube de manière à gagner du temps. Le premier truc que vous pouvez faire en batch, c'est de vous faire un petit calendrier de publication. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est chaque fin de semaine, par exemple le samedi ou le dimanche, de réfléchir à tous vos contenus pour les semaines à venir. Donc vous prenez, je sais pas moi, sur les trois prochaines semaines, vous avez la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Et vous vous dites, je sais pas moi, si vous faites deux publications par semaine, mes sujets de semaine 1, ça sera ça et ça. Là, je vais publier cet article là, cet article là, cet article là, cet article là. Vous dédiez toute votre attention sur une seule tâche qui est trouver des idées. Donc vous êtes efficace plutôt que de vous lever le matin en n'ayant aucune idée de ce que vous devez faire et vous allez déjà perdre 20 minutes à trouver une idée. Là, vous pouvez facilement planifier comme ça 3 semaines de contenu gratuit. Et vous pouvez faire la même chose pour le payant. Moi, sur Traficmania, sur le payant, c'est très facile. J'ai un fichier Excel avec toutes les semaines de l'année et chaque début de mois, je décide les quatre formations que je vais relancer, vu que je relance une par semaine. Donc je sais que voilà, en semaine 1, je vais relancer telle formation. En semaine 2, je vais relancer telle formation. En semaine 3, une autre. Et en semaine 4, une autre. Donc j'ai pas besoin de me poser des questions sur qu'est-ce que je vais vendre cette semaine, qu'est-ce que je vais écrire cette semaine. Non, c'est préparer à l'avance. Comme ça, quand je passe en mode création du contenu ou écriture des emails, je sais où je vais et je gagne énormément de temps. Donc c'est ça le fait de travailler en lot. Pareil si vous faites de l'écriture d'articles. Il y a des gens qui écrivent l'article 1 et puis une fois qu'ils l'ont écrit, ils vont faire la correction. Et puis une fois qu'ils ont fait la correction, ils vont faire l'édition. Ils vont le mettre sur WordPress, ils vont mettre les images, ils vont mettre les mots-clés SEO dans Yoast, etc. Et puis après, ils font ça pour l'article 2. Ils refont une correction et ils refont une édition. Et bien ça, c'est pas une manière efficace. Une manière efficace, c'est de travailler en lot. Donc c'est d'écrire article 1, article 2, article 3. Et puis une fois que les trois articles sont écrits, on fait la correction du 1, la correction du 2, la correction du 3. Une fois que toutes les corrections sont faites, on fait l'édition du 1, l'édition du 2, l'édition du 3. On travaille de façon spécialisée, un peu comme un ouvrier à la chaîne qui fait tout le temps le même geste. Et à force de tout le temps le faire au même geste, il le fait très très vite. En travaillant comme ça, on gagne réellement du ton. Donc vous pouvez vous organiser par lot pour la planification de vos contenus gratuits, la planification de vos contenus payants. Donc un moyen, encore une fois, aussi très efficace de gagner du temps de cette façon sans avoir besoin de faire appel à un prestataire, en travaillant par lot, c'est de planifier tous vos emails de la semaine et les écrire tous d'un coup. Donc je reprends mon exemple. Imaginons, dans une semaine, vous faites un article 1, un article 2, et puis après vous faites une campagne de vente. Donc ça, on va dire que c'est par exemple le lundi, le mercredi. Et puis ensuite, vendredi, samedi, dimanche, vous êtes en campagne. Donc vous envoyez email 1, email 2, email 3. Et bien rien ne vous empêche, encore une fois ici, d'écrire tous les emails d'un coup et de les caler dans votre autorépondeur, de les programmer de manière à ce qu'une fois que c'est fait, pour le reste de la semaine, vous êtes détaché de la gestion de vos emails. Et le fait de travailler comme ça, en fait, ça vous pousse à vous organiser. Ça vous pousse à avoir une régularité. Ça vous pousse à avoir une vision sur ce que vous faites. Et vous devenez non plus le petit blogueur qui se lève, qui se dit « Ah là là, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui ? » et qui écrit trois lignes et qui envoie. Et puis, il n'a aucune idée de ce qu'il va faire le lendemain. Mais vous avez une vision. Vous avez une organisation. Et de cette façon, vous êtes déjà beaucoup plus proche du professionnalisme parce que vous êtes en train de construire une stratégie de contenu lorsque vous travaillez de cette manière. Je vais maintenant vous donner un autre truc que vous pouvez automatiser très facilement et je vous conseille de le faire. C'est l'inscription de vos clients dans une liste séparée. Moi, sur Traficmania, j'ai énormément de listes d'inscrits. J'ai bien sûr ma liste d'inscrits principale. Les gens qui s'inscrivent à la newsletter pour recevoir la formation Trafic et pour recevoir les emails exclusives. Donc ça, j'ai plein de gens qui s'inscrivent tous les jours à ça. Mais à chaque fois qu'une personne va acheter un produit, elle va rentrer dans une autre liste. Par exemple, si vous achetez la formation blogging de A à Z, vous rentrez dans une liste. Si vous achetez la formation sur les pages de vente, vous rentrez dans une autre liste. Ça, c'est quelque chose que je fais de façon automatique avec mon système de gestion de vente. Mon système de gestion de vente s'appelle Kuneo. C'est un truc dans le genre de Learnybox qui est vraiment un super produit. Et ce que je fais avec Kuneo, c'est qu'à chaque fois qu'une personne va acheter un produit, Kuneo va l'inscrire dans ma liste Aweber. Donc en fait, il y a un lien entre le code Aweber et Kuneo. Donc à chaque fois que quelqu'un achète un produit, Kuneo envoie un ordre à Aweber pour que Aweber l'inscrive automatiquement. Donc c'est très facile. Quand vous créez un produit dans Kuneo, il y a un champ qui est inscrire le client dans un autorépondeur. Et dans ce champ-là, vous venez copier, coller le code HTML de votre liste. Donc c'est très facile à faire. Et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité d'améliorer votre marketing. Parce qu'imaginez, je décide de relancer le mois prochain mon produit sur les pages de vente PDV. Il y a déjà plein de gens qui ont acheté mon produit sur les pages de vente. Et je n'ai pas envie de les enquiquiner avec des mails qui ne vont pas les intéresser parce qu'ils ne vont pas l'acheter deux fois. Donc si vous avez acheté le produit sur les pages de vente, quand je décide de relancer à nouveau ce produit, je vais exclure de la diffusion au niveau de mon autorépondeur les gens qui sont déjà clients. Et donc ça me permet de proposer ce produit uniquement aux gens qui ne l'ont pas acheté. Et c'est vraiment un outil marketing qui est très très puissant, surtout si vous avez un large catalogue produit et que vous le relancez régulièrement comme je le fais. Peu de gens le font, mais moi je vous incite réellement à automatiser l'inscription des clients dans un autorépondeur. Ça vous prend 5 minutes lorsque vous créez le produit, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Vous n'y touchez plus et c'est le système qui travaille pour vous. Et ça vous permet ensuite de réellement automatiser votre marketing et de ne pas enquiquiner les gens qui ont déjà acheté le produit. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré 2-3 petites choses à automatiser, des petites choses à planifier, une manière de travailler pour vous organiser qui est le travail en lot. Le fait de travailler de cette façon va vous faire gagner du temps. C'est important que vous réfléchissiez à votre organisation en tant que professionnel du blogging. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir des astuces exclusives par email, mais également pour recevoir une formation trafic complète pour augmenter l'audience de votre business en ligne. Je vous dis merci beaucoup, à très bientôt, ciao.